Merci, Erdogan. En attendant l'intelligence artificielle, on va faire les highlights de l'art imagerie Paris 2018. C'est un travail qui n'est pas facile puisque c'est les synthèses de 20 conférences de synthèse. C'est une journée qui, à mon avis, ne se prête pas beaucoup à un esprit highlights puisqu'il n'y a pas vraiment des actualités, mais c'est plutôt des ateliers et des mises au point. Je demanderai au modérateur de m'interrompre quand j'aurai dépassé mon temps parce que le programme est très lent et vous allez voir qu'il y a beaucoup de diapos. Rue Magerie, pour ceux qui n'y ont jamais été, c'est le service après-vente du DU français. Tous ceux qui ont fait le DU vendent une fois par an. Donc, en moyenne, il y a 150 à 200 personnes. Cette année, j'avais l'impression qu'il y avait un peu moins de monde. Et c'est des mises au point qui sont faites sur les thèmes d'écho, d'IRM et parfois de radio standard et de nouvelles techniques. Donc, voilà un peu le programme de la journée. Donc, il y avait 15 conférences et 10 ateliers, enfin 5 ateliers qui se sont répétés. Mais je ne vais pas parler des ateliers parce que j'ai assisté à deux. Mais c'était des lectures d'images pathologiques. Donc, ça ne se prête pas à une synthèse. Je vais, par contre, vous parler des principales conférences qui ont été faites. Voilà. Donc, on va commencer par une synthèse sur la sarcopénie qui a été faite par le docteur Eric Nataf, qui est radiologue. Donc, il revient sur l'intérêt de la sarcopénie. En fait, il dit que la sarcopénie est un problème de santé publique majeur et que les rhumatologues, on n'y pense pas. Alors que c'est aussi important que l'ostéoporose, parce que c'est une maladie silencieuse qui entraîne pratiquement les mêmes conséquences que l'ostéoporose. Il a introduit les différentes définitions. Qu'est-ce que c'est qu'une présarcopénie ? Une sarcopénie marquée, une sarcopénie sévère. Il a essayé de faire la part des choses entre ce qui est sarcopénie et cachexie, puisque sarcopénie, c'est juste une perte de la masse maigre avec des niveaux variables et des sévérités variables. Et cachexie, c'est plutôt perte de masse maigre et de masse grasse. Il est revenu sur les différentes éthiologies qui rejoignent globalement les éthiologies de l'ostéoporose. Et il a surtout précisé qu'Homo sapiens avait tendance à perdre du muscle avec l'âge et qu'on en perd en moyenne entre 3 et 8 % par décennie. Jusqu'à 50 % de notre masse musculaire est perdue à 50 ans. Ça vous rappelle une certaine maladie qui est l'ostéoporose. Et il a dit que... C'est une notion qu'il est trouvée intéressante, c'est celle du syndrome du frigo vide. C'est-à-dire, moins on a de muscles, moins on achète de protéines, et plus on meurt vite. Donc ça, c'est le syndrome du frigo vide des personnes âgées. Je n'avais pas cette notion. Il a aussi parlé de l'indice de musculosquelettique, qui est le reflet de la quantité de muscles, et qu'il y a aussi, bien sûr, des valeurs qui sont mesurées par densitométrie osseuse. Donc on a actuellement, sur une bonne partie des machines, le logiciel pour mesurer la masse maigre, à côté de la masse osseuse et de la masse dresseuse. Donc il a donné un peu les valeurs. Et il a conclu en disant qu'un compte-rendu de densitométrie en 2018 devrait, pour bien évaluer un peu la santé du patient, montrer la densité minérale osseuse, le TBS, le score que vous connaissez d'ostrabéculaire, mais aussi l'indice musculosquelettique de la masse maigre et de la masse grasse périviscérale qui va déterminer un risque cardiovasculaire. Donc ça, en fait, c'est un packaging que va nous offrir la densito pour voir la densité osseuse, la masse maigre et la masse graisseuse. Donc deuxième conférence, c'était les capsulites de l'épaule en écho et en IRM. Par contre, là, il n'y a pas eu beaucoup d'actualité. Donc on est régulièrement déçu en tant qu'échographiste par l'apport de l'échographie en matière de capsules très tractiles. Donc Fabien Etchepard a insisté sur les principaux signes qui sont décrits dans la littérature, c'est-à-dire le comblement de l'intervalle des rotateurs, le ligament coraco-huméral épaissi et l'épaississement du ligament gléno-huméral inférieur. Donc vous voyez ici, le gléno-huméral inférieur, c'est ici. Le coraco-huméral, c'est ça. Et ça, c'est l'intervalle des rotateurs. Donc ça, c'est les trois signes IRM de capsulites. Le problème, c'est que sur les études qui sont faites, la reproductibilité n'est pas bonne. Et il a fait une petite revue de littérature pour dire oui, c'est les signes qu'on connaît, mais en fait, la sensibilité, la spécificité de ces signes pour l'instant n'est pas suffisante en IRM. Il a parlé aussi, il a aussi parlé bien sûr de l'échographie et des coupes recommandées. On sait tous que c'est la coupe de l'intervalle des rotateurs qui est la plus importante dans l'évaluation d'une capsule très tractile puisqu'elle va montrer une hypertrophie du ligament coraco-huméral qui va flasher en Doppler et aussi en dynamique le fait que le supraspinatus glisse moins sous l'acromion lors de l'étude dynamique. Donc ça, c'est un peu la coupe du ligament coraco-huméral au niveau de l'intervalle des rotateurs. Donc il faut le prendre en longitudinale et le mesurer. Et donc la valeur seuil serait de 0,7 mm. Mais encore une fois, ce n'est pas des choses très sûres. Et donc, en fait, il a conclu en disant qu'on reste quand même sur notre faim, qu'il manque des études prospectives, que la plupart des études sont faites en phase rétractile et que le réel intérêt de l'imagerie, c'est plutôt de prendre des épaules douloureuses récentes, de leur faire une écho et de voir si elles vont évoluer vers une capsulite. Parce que le diagnostic, d'ailleurs, les interventions dans la salle étaient justement sur ce point, de dire que ça reste quand même un diagnostic clinique. Au bout de six mois, c'est un diagnostic clinique. Alors, Violaine Fauds a remis sur... a rediscuté les études que vous connaissez, c'est-à-dire les études Arctic et Theser. Alors, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi la littérature, qu'il y a eu un débat très récent sur l'intérêt ou pas de suivre en échographie la polyarthrite tomatoïde et qu'il y a eu deux études, deux grosses études qui ont démontré qu'il n'y avait pas d'intérêt et qu'on pouvait, sur deux ans, suivre en clinique la polyarthrite tomatoïde et que suivre en écho n'apportait aucune valeur ajoutée. Et les deux études, c'est les deux études Thaser et l'étude Arctic où les deux bras, le bras clinique et le bras échographie, étaient pratiquement similaires. Donc, en fait, elle a discuté les petites failles méthodologiques des deux études et a conclu qu'on ne pouvait pas vraiment pour l'instant en tirer des leçons et le fait que le délai d'évaluation structurelle était trop court, que c'était juste des PR débutantes et que celui qui évaluait était le clinicien, etc. Et que, pour l'instant, on reste quand même sur une question non résolue. Faut-il ou pas suivre les PR débutantes sous écho ? Alors, après, il y a eu une présentation très technique sur comment détecter une maladie d'Oorton par l'échographie par une médecin qui fait de l'échographie plutôt vasculaire. Donc, il est revenu, bien sûr, sur les différents réglages, donc le réglage du gain de Doppler, le réglage des vitesses, etc. Et elle a donné des situations cliniques avec un peu les variations en fonction des réglages. Donc, ça a été une présentation technique. et elle a donné un peu ce qu'était l'apport de l'échodoplaire, que l'échodoplaire va montrer des sténoses. Le signe le plus spécifique, c'est le halo. Donc, elle a présenté une méta-analyse qui date de 2005. Donc, il n'y a pas eu vraiment de publication récente confortant le rôle de l'échodoplaire dans le diagnostic précoce de la maladie d'Oorton. Ça reste de la littérature globalement assez ancienne. Elle a conclu que voilà un peu les meilleures manières d'optimiser les réglages, la dimension, l'orientation du tir, la PRF. Donc, pour ceux qui font Doppler, c'est des choses qu'on connaît. Alors, a suivi après une présentation sur l'intérêt de l'échographie dans les genoux mécaniques, c'est-à-dire en gros dans la gonarthrose et les méniscoses, etc. par Gael Moutard qui en a fait après un atelier. Donc, on a fait un atelier. Alors, ça, vous le savez tous, c'est la détection des petits épanchements, notamment chez les sujets obèses et notamment au niveau du récessus externe ou latéral où on trouve parfois de tout petits épanchements ponctionnables et infiltrables qu'on ne peut pas détecter cliniquement. Il a discuté des limites de l'échographie. C'est essentiellement l'étude du cartilage qui n'est absolument pas bonne, mais c'est aussi l'étude des ménisques qui reste très parcellaires par l'échographie. Et il a insisté sur deux types de tendinopathie essentiellement interne, la tendinopathie de la patte d'oie, en disant que la plupart des patients qu'on prend pour des tendinopathies de la patte d'oie ne sont pas échographiquement des tendinopathies de la patte d'oie, mais plutôt des cellulalgies et que l'échographie chez ces patients gonarthrosiques qui ont des douleurs internes, statistiquement, dans la majorité des cas, ce n'est pas des tendinites, de réelles tendinites de la patte d'oie, de burcite ou de tendinoburcite en sérine, mais que c'était plutôt des cellulalgies. Et il a aussi insisté sur la tendinopathie du semimembraneux, notamment au cours de l'atelier, en décrivant la technique pour aller voir le tendon réfléchi du semimembraneux qu'on voit ici à côté de l'interline et qui peut être le siège d'une petite tendinopathie un peu méconnue par les rhumatologues, mais la technique est relativement facile pour un peu le suivre, c'est-à-dire on suit le semimembraneux et à un moment donné, on peut voir son tendon réfléchir, techniquement, ce n'est pas très difficile. Donc, en résumé, c'était surtout pour les structures périarticulaires, il a insisté sur ça, et il a insisté sur le fait qu'il faut connaître les limites de l'échographie et ne pas demander à cette technique ce qu'elle ne peut pas nous offrir. Alors, il y a eu un topo très intéressant sur les biopsies synoviales par Benoît Legoffe qui est très spécialisé dans les biopsies, il a une grosse série, il a un peu décrit la technique et il y avait des choses un peu intéressantes, notamment cette notion de quand on fait de l'échographie, pour ma part, j'ai régulièrement biopsié de la fibrine, donc il faut différencier ce qui est synovide, ce qui est graisse hyperécogène, ce qui est liquide, ce qui est fibrine, et on a tendance à mettre un peu notre trocar et aller sur n'importe quelle zone isoécogène, biopsiée, alors qu'il précise que la synovide, c'est ça, ça c'est plutôt de la fibrine et ça c'est plutôt de la graisse, donc l'échographie nous permet vraiment d'y aller, il a décrit un peu le trucout et les différents trocars qui sont en vente en France, on en a aussi au Maroc, c'est une technique qu'on fait maintenant tranquillement à l'hôpital, et il a décrit la technique au niveau du genou, au niveau du poignet et les conditions de réalisation avec la sepsie, etc. Rien de vraiment nouveau, il a présenté sur toute sa série où sur 126 biopsies il était bon sur 115 et en fait c'est l'apprentissage de la technique puisque les 4 négatifs c'était dans les 10 premiers gestes et après il a été pratiquement à chaque fois dans la synoviale avec des biopsies concluantes. Donc les messages à retenir de sa présentation c'est bien sûr qu'il faut toujours bien peser l'indication d'une biopsie synoviale que le geste peut être réalisable en ambulatoire sous anesthésie locale qu'il faut toujours repérer la synoviale différencier de ce qui est synovite, fibrine et graisse utiliser la coaxiale et bien appuyer avec la main au-dessus. Alors après ce n'est pas la première fois qu'on assiste à des présentations de Fabrice Michel qui fait beaucoup l'échographie des adducteurs de très très belle manière d'ailleurs donc il a décrit un peu les différents groupes musculaires et il a insisté sur le fait que c'était une pathologie très fréquente au niveau chez les sportifs et qu'il y avait beaucoup d'études échographiques sur les adducteurs c'est une blessure très fréquente il a montré les repères échographiques et les différents strates que vous voyez ici donc la trois couches des adducteurs le niveau de la coupe le positionnement exact c'est à dire en flexion adduction rotation latérale il a rappelé la classification des lésions musculaires en échographie la classification clinique de rodino et échographique de brasseur qui est très connue et il a dit que l'objectif de l'échographie était de montrer la lésion de voir la lésion de faire un bilan topographique de la grader mais aussi chez les sportifs de prédire un pronostic d'indisponibilité et de surveiller donc en gros c'est la technique un peu standard gold standard pour le suivi des lésions des adducteurs et que l'échographie permettait aussi bien sûr dans le cadre d'une pubalgie de voir la coxofémorale de voir un peu le froid de droits fémoraux et de faire un bilan un peu régional elle permet aussi bien sûr de faire éventuellement des gestes interventionnels sur la région alors une présentation assez technique sur les ligaments de la cheville faite par Jérôme Brenou alors le ligament talofibulaire entéro-inférieur qui est le ligament sentinelle qui peut être rompu en premier et qu'une fois qu'il est touché il faut compléter par l'étude de la membrane entéro-osseuse mais qu'on pouvait aussi voir le ligament tibio-fibulaire postérieur je n'ai pas cette expérience donc le talofibulaire entéro-inférieur on le voit très bien il nous est arrivé de diagnostiquer à l'hôpital beaucoup de ruptures mais je n'ai pas trop l'expérience du tibio-fibulaire postérieur le ligament calcanéofibulaire tous ceux qui ont fait le DU savent que c'est un ligament assez compliqué à chercher et le ligament médial mais aussi les ligaments à côté le spring et le buffurqué et un peu le chopard donc il a montré des images et il a terminé par un certain nombre de recommandations de conclusion en disant que l'atteinte de la tibio-fibulaire distale prédisposait à une arthrose taloccurale rapide que l'atteinte rare voire exceptionnelle de ligaments calcanéofibulaire pouvait exposer à une grande instabilité de la cheville l'atteinte du buffurqué il a rapporté des situations cliniques de patients qui avaient des séquelles douloureuses sur le long terme de séquelles douloureuses d'entorse de suivi qui étaient en fait des lésions associées du buffurqué du ligament buffurqué non diagnostiqué et il a bien sûr parlé du spring ligament qui est bien sûr un élément principal avec le tibial postérieur pour le soutien de voûte et sa lésion peut entraîner un risque de pied plat quand faire une échographie devant un entorse une entorse quand on a un doute clinique sur les lésions pluriligamentaires quand on a une entorse grave selon les critères d'Ottawa que vous connaissez à radio normale quand il y a une suspicion d'atteinte du tibio fibulaire enterrant inférieur de la scindesmose et quand on a une mauvaise pas de cicatrisation et une mauvaise évolution clinique à trois semaines alors il y avait deux topos pour les nuls il y avait IRM de l'épaule pour les nuls mais comme il y a aujourd'hui un topo sur l'IRM de l'épaule donc je ne vais pas en parler il y avait IRM de la sacroiliac pour les nuls faite par ta haute femme et qui fait beaucoup d'IRM de la sacroiliac donc je vous donne juste un peu les préceptes qu'elle a donnés je vous les lis alors il faut d'abord connaître l'anatomie bien sûr donc l'anatomie de la sacroiliac encore tu prendras il faut connaître les différentes séquences simultanément tu les rats il faut avoir ses repères donc à chaque fois qu'elle donnait un précepte elle montrait les images et nous disait un peu comment suivre la localisation des lésions qui vont orienter vers une maladie inflammatoire ou vers une arthrose la taille des lésions donc les lésions de taille importante sont en rapport avec des phénomènes inflammatoires reconnaître les différentes lésions élémentaires ce qui est et se méfier des faux positifs et puis elle conclut par dire cliniciens tu resteras je pense qu'elle ne prêche pas pour des sourds alors les aspects échographiques de l'articulation sternoclaviculaire c'est une articulation très superficielle et elle pose le problème des douleurs du plastron thoracique antérieur et parfois on n'y pense pas on ne l'explore pas et ça reste une articulation globalement sous-explorée vous allez le voir il y a quelques études échographiques notamment dans la spondylarthrite qui montrent qu'il y a une très forte atteinte de cette articulation que ce soit dans les formes précoces mais surtout dans les formes évoluées mais qu'il n'y a pas de corrélation avec la clinique c'est-à-dire on peut tomber sur des images alors que le patient n'a pas mal c'est une atteinte aussi fréquente dans la polyarthrite en atuïde mais il est négligé par rapport aux autres articulations et l'atteinte de la sternoclaviculaire peut s'observer dans le cadre de pas mal de pathologies même dans le cadre de PPR de CCA de rhumatisme psoriasique donc au total quand il a fait la revue de littérature il a trouvé que c'est une articulation qui était très très peu étudiée échographiquement il n'y avait pas beaucoup de séries que théoriquement le type d'atteinte échographique peut orienter vers le diagnostic c'est-à-dire éventuellement si on a de l'ankylose et de l'érosion c'est plutôt une spondyloarthrite et si on a de la synovite avec du Doppler ça nous orienterait plus vers une polyarthrite tomatoïde ou un rhumatisme psoriasique alors là c'est l'une des présentations phares de la journée c'est Jean-Louis Brasseur en personne c'est l'échographie d'une douleur de la face intérieure du coude ou comment faire le coude à l'agent Louis Brasseur parce qu'il trouve des choses que personne ne trouve et il a insisté sur le fait qu'il ne faut pas se dire que toute douleur du coude est une épicondyle c'est une chose qu'on a tendance à régulièrement faire et qu'il y avait beaucoup de fausses épicondylalgies notamment d'origine neurologique mais aussi il y avait des atteintes du biceps méconnues et pour lui une douleur du coude impose l'exploration de la région antérieure il a un peu montré la technique il a surtout montré les différentes images donc avec une iconographie extrêmement riche sur les possibles atteintes vasculaires notamment des anévrismes des phlébites des petites calcifications donc il y a une iconographie de plusieurs années sur les tendinopathies et notamment du tendon biceps avec des fissurations des anthésides des calcifications sur de possibles ruptures de l'anthèse du biceps aussi chanx c'est un tendon comme vous le savez qui est difficile à explorer et sur des ruptures sans rétraction avec notamment vous voyez ici des calcifications voire des avulsions osseuses en insistant aussi sur le fait qu'il ne faut pas méconnaître les atteintes articulaires parce que devant une douleur du coude il faut toujours explorer l'articulation pour ne pas passer à côté d'une arthrose d'une chondromatose du coude et que ça reste un réflexe qu'il faut toujours avoir alors globalement c'est beaucoup d'éthiologies certaines sont très rares mais il faut les connaître il faut toujours faire la technique de l'ascenseur et ne pas oublier les lésions tendineuses méconnues et les fausses épicondylalgies notamment d'origine neurologique alors les lésions de la coiffe des rotateurs chez le sujet sain c'était une présentation aussi intéressante en situation d'épaule douloureuse on a tendance à prescrire de manière automatique parfois l'échographie mais il ne faut pas oublier que la prévalence des anomalies dans la population générale est très importante qu'on peut avoir de la bursite de la rupture de la calcification et qu'il faut toujours essayer de corréler l'image qu'on va trouver avec la douleur du patient alors la bursite par exemple c'est extrêmement prévalant chez les sportifs et notamment au niveau du côté dominant et il a montré deux ou trois études où il y avait clairement par rapport à la population générale des épaississements de bourse chez les sujets sportifs sans aucune corrélation avec la douleur donc c'est un épaississement de bourse un peu prévalant chez les sportifs le problème de rupture tendineuse il y a aussi plusieurs études avec des méthodologies diverses mais aussi avec des définitions ou des objectifs d'études très variables puisqu'il y avait des études sur rupture complète rupture partielle il y a ce travail très intéressant qui est un travail japonais qui a été fait dans un village japonais où ils ont pris toute la population ils ont fait des échographies un petit village et ils ont montré bien sûr qu'avec l'âge on avait une augmentation progressive de la prévalence des ruptures complètes donc vous voyez et qu'à 80 ans avoir une rupture complète c'était presque 40% de la population et que deux ruptures sur trois étaient asymptomatiques donc il fallait un peu se méfier la prévalence aussi des calcifications donc en conclusion les lésions asymptomatiques sont fréquentes et notamment la bursite la rupture tendineuse notamment du côté dominant l'examen doit toujours être bilatéral donc c'est à dire une lésion qui existe d'un seul côté notamment si elle est corrélée à la douleur doit attirer l'attention alors j'ai presque terminé et là c'est un peu la présentation futuriste de la journée l'imagerie X en contraste de phase qui nous a donc c'est un jeune ingénieur de l'Inserm qui a fait la présentation donc c'est avec une technique nouvelle de rayonnement par synchrotron donc c'est une technique qui bon je ne vais pas vous décrire le principe je ne le connais pas mais en tout cas les images qu'ils nous ont montré étaient des images absolument extraordinaires avec une très forte résolution d'images sur les coupes où on pouvait voir la résolution du nerf il faisait des coupes par exemple sur le carcilage où on voyait les chondrocytes donc c'est une technique pour lui qui serait peut-être dans les hôpitaux dans 5 à 10 ans ce qui est absolument extraordinaire et là une sensibilité pour tous les tissus c'est-à-dire c'est une technique qui risque de supplanter l'échographie l'IRM les imageries de contraste etc donc nous avons montré par exemple des images où on voyait les calcifications et les microcristaux de manière absolument extraordinaire sur le cartilage et il a précisé que c'est une technologie qui est maintenant au point pour commencer à être étudiée à l'échelle humaine d'ailleurs les études qui ont été faites qui nous ont montré c'était sur des mains de cadavres et sur les animaux et qu'il y avait des études comparant par exemple l'IRM à l'imagerie en contraste et que maintenant peut-être que dans les 2 ou 3 ans à venir il y aura un développement clinique de cette technique alors la bibliographie de l'année il n'y avait pratiquement rien il y avait deux articles je passe très rapidement pour vous dire qu'il y a eu un article qui a été qui a démontré la supériorité de l'infiltration sous échographie du canal carpien versus infiltration à l'aveugle en montrant que les patients qui étaient sur un grand groupe de patients en montrant que les patients qui étaient infiltrés sous échographie avaient presque 50% de moins de risque d'être réinfiltrés dans l'année qui suit donc c'est une étude qui a très nettement montré la supériorité de l'infiltration sous écho par rapport à l'infiltration en aveugle il y a une deuxième étude donc c'est une revue de bibliothèque très courte sur deux études il y a une deuxième étude qui essayait de comparer les intramusculaires versus les infiltrations intra intra gaines tendineuses qui a aussi montré une très nette supériorité sur la disparition des thénosynoïdes voilà donc je vais terminer par faire un peu de la publicité à notre journée annuelle Jérume je pense que à Rhumagerie il y avait 7 à 10 rhumatologues marocains je pense qu'il faut faire ça il faut qu'on actualise régulièrement nos connaissances en imagerie que ce soit en IRM mais surtout en échographie puisqu'on commence à faire beaucoup d'échographie et qu'il faut y aller step by step localisation par localisation et maîtriser certaines choses moi j'ai pas eu l'impression par exemple sur certaines présentations qu'il y a eu beaucoup de nouveaux par rapport aux présentations d'il y a 4 ou 5 ou 6 ans mais ça permet un peu d'actualiser de rafraîchir certaines connaissances et merci merci Merci.